Ça va tout le monde ? Ben oui, toi ! Mais j'en peux plus ! Je n'en finis plus d'être malade. Ah zut ! J'en ai marre ! La semaine dernière, j'étais à faune. À faune ! Je ne pouvais plus parler. Je pouvais juste chuchoter. Va engueuler tes gamins quand tu n'as plus de voix. Une maman sans voix, c'est comme un shérif sans pistolet. C'est comme un eunuque devant un film érotique. Tu peux faire tous les efforts du monde, il n'y a rien qui bouge. J'étais à peine capable de chuchoter. Les enfants, ça suffit ! On arrête ! On arrête de rigoler. C'est pas un jeu ! Ridicule ! On aurait dit un prof de français en ZEP. Impossible de me faire respecter ! Ben du coup, j'ai arrêté de parler. Vous voulez mieux ? Ah ben autant dire que pour mon mec, c'était Noël avant l'heure. Le cadeau du petit Jésus. Alors j'ai fait une pharyngite. Et depuis, je galère. Je tousse, je me mouche. Alors dans la société post-Covid, être malade au mois de décembre, ça ne fait plus partie de nos logiciels. La société ne le permet plus. Attraper froid en hiver. Mais quelle idée ! C'est indécent. Tu dois rester chez toi. Bientôt, il y aura des arrêts de travail. Coul du nez. Je fais désormais partie d'une espèce en voie de disparition. Je prends le métro. J'ai l'impression d'être un éléphant au milieu d'un village de braconniers. Tout le monde veut ma peau. Mais ça fait dix jours. Je n'ose plus sortir de chez moi. Alors je suis d'une humeur. Mais je suis d'une humeur. J'ai voulu me remonter le moral. J'ai fait quoi ? J'ai fait mon sapin de Noël avec les enfants. Et j'ai encore raté mon sapin. Mais je ne sais pas comment je fais. D'ailleurs, je ne sais pas comment font les gens. Chaque année, je décore mon sapin avec cœur. Je le trouve fabuleux. Les guirlandes, les boules de toutes les couleurs, les figurines. Et puis, je recule de deux mètres. Et il est dégueulasse. Il n'est pas beau. Mais il ne ressemble à rien. On dirait un mec bourré qui sort du réveillon. Les chartes de travioles. Les cotions partout. La godasse à l'envers. Tu as juste envie de lui payer un taxi retour. Pauvre sapin. Alors, sorti de ce constat d'échec, j'allume la télé. Et oui, comme ma mère et ma grand-mère avant moi, j'ai une télévision au milieu de mon salon. Habitude qui va certainement s'éteindre avec ma génération. Et comme ma mère et ma grand-mère avant moi, je tombe sur Miss France. Ah, c'est un petit soir. Eh ouais. Et en moins de deux minutes, je me suis transformée en Laurence Boccolini. J'étais là. Non, elle, elle est moche. Elle, elle est moche. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Mais c'est horrible, cette émission. C'est horrible. Et puis d'ailleurs, je vais être honnête, en 2021, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a Miss France. Ça, c'est clair. On nous parle de violences sexistes et sexuelles en permanence et on met en prime time l'incarnation même de la femme objet, sexualisée et passive. Alors, bon, on me dit, Myriam, écoute, ça va, c'est bon, il y a des petites filles que ça fait rêver, qui rêvent de devenir princesse, ça leur met des étoiles dans les yeux. Princesse ? Alors, à mon avis, on ne doit pas leur lire les mêmes histoires que celles qu'on offre à mes fils. Leur livre sur les chevaliers, l'autre fois, c'était l'histoire, écoutez bien, d'un roi qui offrait sa fille en mariage à celui qui gagnait un tournoi. J'ai arrêté de lire, je leur ai dit, non, mais là, je n'aime pas cette histoire. Ils m'ont dit pourquoi. Je dis, parce que vous savez, on ne gagne pas une fille à un jeu. Une fille, ce n'est pas un trophée, ce n'est pas un objet, non. Et puis, il faut les voir les gamines. À croire que le comité fait tout pour qu'elles passent gauche. Michou, en deux semaines de danse avec les stars, on dirait Michael Jackson. Elle, un mois d'entraînement, un séjour à La Réunion et on dirait une kermesse de fin d'année d'école primaire. Non, mais Miss France, est-ce que c'est seulement la plus jolie fille de France ? Même pas. C'est une fille entre 18 et 24 ans, ce sont les critères officiels. Célibataire sans enfant, 1m70. Elle n'a pas le droit de boire et de fumer en public et cerise sur le gâteau. La candidate n'a pas le droit de faire de l'ironie. Interdit par le règlement intérieur. La Miss a le droit au décolleté pongeant, mais alors le droit d'être moqueuse, espiègle ou critique. Les talibans couvrent, les français les déshabillent, mais dans un cas comme dans l'autre, on ne veut pas les entendre. C'est exactement ça. Non, mais c'est quoi notre problème en France ? En Allemagne, tu peux postuler jusqu'à 39 ans et tu peux être mère de famille. Non, mais je veux dire, même Disney vient de sortir un nouveau dessin animé où l'héroïne a un gros nez et des lunettes parce qu'il y a des tas de petites filles qui n'arrivaient pas à se projeter dans les princesses qu'on leur vendait à longueur d'écran. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'à 15 jours, 3 semaines de Noël, au lieu de mettre ses couronnes et ses paillettes sur des gamines, on fasse la même chose mais sur des sapins de Noël, des vraies plantes vertes. Et ça, ça m'aiderait davantage à réussir ma déco. Allez, bonne fête à tous ! Sous-titrage ST' 501